Salut c'est Megadriver16, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière à plus d'un titre, puisque j'entame un nouveau Tour de France et ce qui sera sûrement mon dernier Tour de France 2014, ce que je ne pense pas avoir le temps d'en jouer d'autres après, d'ici la sortie du 2015, pour rappel le 19 juin. Donc a priori mon dernier Tour de France, que je vais commencer tout de suite, nouvelle partie, que je vais jouer avec l'équipe FDJ, et comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué, c'est également une autre particularité de cette vidéo, ma première vidéo de Tour de France, du jeu Tour de France, avec le Game Capture HD2, donc nouvelle méthode pour enregistrer mes vidéos. Voilà pourquoi cette vidéo est particulière, et cette dernière série que je vais faire, le Tour est avec la FDJ, est particulière à plus d'un titre, mon dernier Tour de France 2014, et également ma première avec le Game Capture. Donc je sélectionne, on va prendre son temps, on l'a pour le coup, et je sélectionne bien évidemment toutes les étapes, et on va aller regarder un petit peu la composition d'équipe, puisque j'avais déjà Nasser Bouhani dans la Mega Driver Cycling Team, mon pro team, quand j'avais fait un tour avec lui et Romain Bardet, donc Nasser Bouhani, on va le changer, ça c'est sûr. On garde Arnaud Neymar, avec qui on va jouer les sprints, et peut-être même le maillot vert. Thibaut Pinot, bien évidemment, qui sera notre leader, et avec qui on va essayer de remporter le maillot jaune. Arthur Vichaud, très bon puncher, bien évidemment, on va le garder, je n'ai jamais joué avec lui. Arden Jansson, très intéressant en montagne, fidèle lieutenant, on va le garder. Jérémy Roy, je pense qu'on va le garder aussi, contre la monte, oui pourquoi pas. Johan Ofredo, eh bien oui, ça c'est sûr, on va le garder. Très bon allié pour les pavés, donc il fera partie de l'équipe. Kanye Lissonde, on le garde aussi, un jeune grimpeur très intéressant, 75 en montagne, je vais peut-être essayer le maillot à poids avec lui, on va voir. Et Alexandre Geniez, qui est un bon grimpeur aussi, mais je ne pense pas le garder, puisque j'ai déjà joué beaucoup, également au sein de la Mega Driver Cycling Team, là mon pro team, ma série récurrente avec une équipe à dominante française. Donc pour l'avoir beaucoup contrôlé, je pense que je vais m'en séparer pour ce tour avec la FDJ, ce qui nous fait donc Nasser Bouhani et Alexandre Geniez à remplacer, ce que je vais faire tout de suite. Qui je vais choisir ? Fédrigo, je l'ai déjà utilisé. Sébastien Chavanel, pourquoi pas pour emmener les sprints d'Arnaud Desmars, oui, ça pourrait être intéressant. Anthony Roux, je l'ai déjà utilisé, coureur que j'aime beaucoup. William Bonnet, donc lui ce serait pour les sprints et les pavés, pourquoi pas. Là, je regarde un petit peu rapidement, la Danus, je l'ai déjà pris. Vauvonard, un Puncher, oui. Bon, eh bien je crois que le choix est fait. Je vais donc prendre Sébastien Chavanel pour remplacer Geniez, donc il va accompagner Arnaud Desmars au sprint, et pour remplacer Nasser Bouhani, on va prendre William Bonnet, je pense, également un sprinter, peut-être que je pourrais les envoyer en échapper éventuellement, et puis il est pas mal en pavé, donc ça me plaît bien le profil de William Bonnet, je le sélectionne, et voici notre équipe au complet. Arnaud Desmars, William Bonnet, Thibaut Pinault, Arthur Vichaud, Arnold Johnson, Jérémy Roy, Johan Ofredo, Kenny Lissonde, et Sébastien Chavanel. C'est parti. Modifier les fictifs, effectivement. Et on va se retrouver tout de suite pour l'étape de Leeds à Rogate. On se retrouve donc à 5 km du sprint intermédiaire. Je suis avec Arnaud Desmars, qui va essayer de bien se positionner pour ce sprint intermédiaire, en sachant que devant, on a 5 coureurs, dont mon coéquipier, Sébastien Chavanel, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Il est venu se positionner dans cette échappée, dans laquelle figure également Brian Cocard, quand même intéressant. Allez, on repasse le grand plateau. On se met avec les trains des sprinters qui préparent pour quitter elle. C'est Giant, ici. Allez, on lance le sprint. Allez, Carnaud Desmars, je suis peut-être parti un petit peu tôt, quand même. Est-ce que ça va revenir derrière ? Parce que je ne vais plus avoir suffisamment de rouge. Oui, ça revient fort. Ça revient fort en plus, c'est en petite côte. Mais ça passe quand même. Ça passe de justesse, avec Arnaud Desmars, qui prend les points de la 6ème place. Intéressant. On va maintenant se retrouver dans le final à Harrogate pour la première arrivée de ce Tour de France 2014. À 8 km de l'arrivée, avec Arnaud Desmars, donc l'échappée avec Sébastien Chavanel va sûrement se faire attraper. Je vais lui quand même donner son ravitaillement. Ça peut toujours servir. Moi, je vais demander à mon autre sprinter de l'équipe, bonnet de venir me protéger. Arnaud Desmars, voilà. Et sur cette première étape d'Harrogate, je pense que je ne vais pas utiliser j'ai mon ravitaillement là, éventuellement, qui pourrait me servir pour le sprint massif. Je ne m'interdis pas de l'utiliser dans ce Tour, mais là, pour cette première étape, je ne vais pas le faire. C'est quasiment le plus simple des sprints massifs, celui-là. Donc on va essayer de bien se positionner. Je ne pense pas pouvoir gagner, mais en tout cas, faire une place honnête, normalement. Même sans l'utilisation du ravitaillement, après, 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 il faudrait qu'elle se place bien. Je vais peut-être aller chercher plutôt le train de Cavendish, qui a l'air quand même mieux placé, même si la Giant remonte là. 2,7 km, ça ne va pas tarder. Je ne suis pas bien dans sa roue, là. Voilà. Là, c'est mieux. On est calé derrière Cavendish. Et c'est parti. Je ne suis plus dans sa roue, quoique. Arnaud Desmarres, qui déboîte Cavendish sur la gauche, on ne va plus avoir de rouge, donc on va pouvoir, on va se faire dépasser, mais c'était pas mal, sinon. Dernier kilomètre pour sprinter ! Ah non, ce serait dommage que Greppel nous grille sur le fil, alors qu'on est sur un podium, là. On va voir. On va voir, on n'a pas pu lutter face à Cavendish. Et qui t'elle ? Est-ce qu'on accroche le podium ? Non, dommage. D'une demi-roue face à Greppel. A l'issue de cette première étape, c'est quand même Arnaud Desmarres qui n'aura pas tout perdu, puisqu'il empoche le maillot blanc, de manière assez anecdotique. Mais en tout cas, le maillot blanc sur ses épaules, c'est sympathique. On va se retrouver directement à Sheffield. À Sheffield, on se retrouve à 5 km du sprint intermédiaire et je suis avec Arthur Vichaud que j'ai glissé dans l'échappée du jour en compagnie, donc, de Gauthier, il me semble. Voilà, Gauthier Tarama et Amador Cunego. Le peloton à 4'18 derrière. L'écart va réduire, là, puisqu'on approche du sprint intermédiaire. Et donc, je vais logiquement prendre la main avec Arnaud Desmarres, le maillot blanc actuel. Ouh là, le beau bug graphique, là. Donc, je prends la main avec Arnaud Desmarres pour aller essayer de me repositionner. Il est mal placé, là, pour ce sprint intermédiaire. On va essayer de remonter un petit peu tout ça. Allez, on remonte le peloton sur la gauche. Là, ça crame un petit peu le jaune puisqu'il y a une belle petite côte, là. Ah, j'ai pas les noms des coureurs. Voilà, ça y est. J'ai les noms des autres couleurs à 3 km du sprint intermédiaire. Ce serait bien de faire une belle place. Tandis qu'Arthur Vichaud, mon coéquipier, vient de remporter le sprint intermédiaire. Avec Arnaud Desmarres, on va se placer pour essayer d'embaucher la 6ème place. Les équipiers accélèrent. Il est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ça y est, ils sont partis. J'ai eu un petit temps de retard, effectivement, sur Kittel. Kittel qui est parti comme une bombe. Et on va même quand même... Ah non, c'était pas Kittel, c'était Kamendish, pardon. Tant pour moi. Et donc, on prend la 8ème place au sein du peloton. Kavendish et Goss m'ont dépassé. Et je suis juste devant Kittel. On va reprendre la main tout de suite avec Vichaud qui n'a pas beaucoup de jaune. Là, on va redemander à tout le monde de rester dans son groupe. C'est déjà ce qu'ils font, mais bon. On leur redonne la consigne pour essayer de développer cette échappée encore un petit peu. Et je vous propose de vous retrouver un peu plus loin dans cette étape. À 40 km de l'arrivée, Arthur Vichaud, toujours dans son échappée. Avec Gautier, Cunego, Amador et Taramae. Par contre, le peloton qui revient fort, on les voit peut-être même derrière. Pas encore tout à fait, mais ils sont à 1 minute 13. Le peloton, maillot jaune. Et intercalier, Insosti, Moreno, Samuel Sanchez. C'est parti pour les hommes de tête. Là, mes coéquipiers, mes coéquipiers, pas mes coéquipiers, mes compagnons d'échappée qui font un peu le forcing parce qu'ils sentent que le peloton revient. Donc là, si on veut avoir une chance d'aller au bien, il faut faire le forcing. Moi, je surveille toujours un petit peu du coin d'œil Thibaut Pinot pour savoir s'il est bien dans le bon groupe. Il est bien dans le peloton. Attention, l'attaque de Cyril Gautier là, dans ce dernier petit triptyque de difficulté. Il essaie de sortir du peloton. C'est Romain Bardet maintenant qui attaque au sein du peloton. Et là, c'est vrai qu'il risque d'y avoir des dégâts. Il va falloir que je prenne la main sûrement avec Thibaut Pinot. On va se retrouver plus loin dans l'état. À 20 kilomètres de l'arrivée, Vichaud qui n'est plus en tête qu'avec Cyril Gautier. Mais derrière, le peloton revient fort. Ils sont 44 à 40 secondes. Est-ce que Thibaut Pinot est toujours dedans ? Oui, par contre, Arnaud Desmar a été distancé. C'est dommage. L'Arthur Vichaud qui est pas mal. Derrière, ça revient fort, effectivement. Surveillons Thibaut Pinot. Oui, Thibaut Pinot qui est bien là. On est en train de lâcher Cyril Gautier. On est en train de lâcher Cyril Gautier. C'est peut-être le moment d'en remettre une couche avec Vichaud. On va lui faire prendre son ravitaillement et on va prendre la main avec Thibaut Pinot qui est à l'attaque. calme-toi Thibaut. Voilà, 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 voilà. On bascule avec les meilleurs, c'est bien. Alors, j'attends de voir qui est devant. Là, je vois un coureur devant le petit groupe des favoris. Est-ce que c'est Vichaud déjà ? Ah non, c'est Cyril Gautier. Donc là, situation de course, on est avec Alberto Contador. Alors, il faut se calmer là un petit peu, il faut se calmer. C'est Betancourt ou Bardet là qui est parti comme un fou avec Alberto Contador dans sa roue à 15 kilomètres de l'arrivée. On va se retrouver dans le final. A 10 kilomètres de l'arrivée, je suis toujours avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est avec les favoris. Petit groupe pas très grand. 12 coureurs mais il y a bien Froome, Contador Enibali dans ce groupe. Rodriguez, Valverde aussi également. Et Vichaud qui est un petit peu devant mais là Betancourt a sonné les hostilités. D'ailleurs, il s'est calmé. Il s'est fait contre-attaquer on dirait. Ah ça y est ça tergiverse peut-être un petit peu devant. Il est comment Vichaud ? Il n'a plus rien. Il n'a plus rien Vichaud, c'est dommage. Je pense que il va peut-être se faire rattraper dans le final et c'est vraiment dommage. Là c'est Nibali etc. qui vont vite. Ils vont très très vite d'ailleurs. aller on prend le ravitaillement avec Thibaut Pinot on va essayer de revenir dans ce petit Rédillon. Ça s'est calmé on dirait un petit peu. C'est le moment pour Thibaut Pinot. Oui, c'est le moment parce que devant ça attaque. Devant ça attaque. Il faut qu'on bascule avec eux. Vichaud qui est devant là. C'est bon. On bascule avec Cantador. Et autre favori on peut essayer de récupérer un petit peu là. Dans la descente j'espère que Vichaud en a encore un petit peu. Il est comment ? Vichaud il n'a plus rien il est à 95 on va voir. J'espère qu'il va bien gérer cette fin d'étape. Et j'ai peur qu'il se crame complètement dans le final. Et lui il faut qu'on accélère là. Parce qu'ils sont partis devant et ils vont peut-être nous prendre un petit peu de temps si ça continue. Et Vichaud qui va se faire exploser dans le final. Oh là 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 c'est dommage sous le kilomètre il est à l'agonie. Il est à l'agonie. Ah c'est mal géré. C'est mal géré de ma part cette histoire. Alberto Costa qui s'impose devant Valverde Vichaud 7ème et Thibaut Pinot 8ème. Ah c'est pas très bien joué de ma part. On est quand même devant Froome qui a pris du temps il a perdu du temps et Nibali et Contador sont devant. On n'aura pas tout perdu sur cette étape de Sheffield même si il ne remporte pas l'étape et qu'on fait deux coureurs dans le top 10. En tout cas Arthur Vichaud qui prend de manière anecdotique aussi le maillot à poids à l'issue de cette étape de Sheffield. Les résultats donc de Sheffield avec une petite déception quand même car on visait mieux que ça avec une victoire d'étape potentielle pour Vichaud qui ne finit que 7ème étape remportée par Rue Alberto Costa devant Valverde Rodriguez Katowski qui finit meilleur jeune et qui s'empare a priori du maillot blanc Nibali Contador et Vichaud donc dans le même temps à 9 secondes Pinot à 19 secondes Froome qui perd quand même du temps puisqu'il est à 55 secondes et tous les autres c'est au-delà de la minute. Donc le classement général qui doit représenter un petit peu tout ça oui c'est ça non c'est Valverde qui prend le maillot jaune devant Rodriguez ou Alberto Costa Katowski 4ème 5ème Vichaud Contador Nibali et Pinot 8ème on va se retrouver à Londres nous voici au sprint intermédiaire de Londres je suis avec Arnaud Desmar et en sachant qu'il y a un groupe d'échappés avec Petit Voss et Voit ce qui ne va pas empêcher mon sprinter français de jouer la lutte au maillot vert sur ce sprint intermédiaire il faut rester dans le bon groupe là il y a du Omega Pharma Cookstep du Loto et du Giant pour Greipel Cavendish et Kittel 2km du sprint intermédiaire on va essayer de se faire emmener attention je ne suis plus dans la bonne roue là on est à 1km de ce sprint intermédiaire maintenant qu'est-ce que ça dit derrière ça a réagi Cavendish en particulier l'actuel porteur du maillot vert est-ce qu'on va quand même résister à le retour oui 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 et on prend donc la 4ème place de ce sprint intermédiaire au nez et à la barbe de Kittel et Cavendish ça c'est une très bonne opération ah non c'était pas Kittel d'ailleurs c'était pas Cavendish le premier c'était Sagan apparemment on va se retrouver à présent dans le final où on espère un sprint massif sur lequel brillerait éventuellement Arnaud Desmars c'est le final à Londres on voyait le pont de Londres justement là sur la Tamise je suis avec Arnaud Desmars plus d'échappés s'ils sont encore un petit peu devant là mais quasiment plus rien je vais demander à mes sprinters bonnet et où il est Chavanel voilà de rouler à fond je vais essayer de me mettre dans leur roue si jamais ils arrivent à bien se positionner devant et là pas de remords j'ai envie de d'accrocher une victoire d'étape et vu que c'est mon dernier tour a priori sur le Tour de France 2014 je vais utiliser le coup du ravitaillement puisqu'en plus il sera plus d'actualité sur le Tour de France 2015 donc c'est une des dernières fois qu'on peut l'utiliser ça y est ça y est ça y est ils sont devant là je vais demander à tout le monde de prendre leur ravitaillement d'ailleurs il faut bien que je reste dans leur roue on va essayer de faire un truc propre allez allez les gars qu'est-ce qu'ils me font là je me suis mis en auto puisque de toute façon mes coéquipes pied n'ont pas l'air de tenir la distance par contre c'était pas la bonne roue 2,4 km Arnaud démarre qui va devoir faire l'effort de revenir et de se prendre une belle barrière ou la chute ou il y a une belle chute là derrière attention on est très loin très très loin c'est pas dit qu'on puisse revenir même avec leur ravitaillement ou non on va pas revenir on va peut-être prendre la 3ème place quand même avec Arnaud démarre qui fait donc 3ème c'est pas pour tout de suite la victoire avec Kavendish qui s'impose devant qui est-elle Arnaud démarre Peter Sagan il y a qui s'impose avec la vie et la vie l'un l'un qui s'impose dans qui il y a l'un il y a la vie qui s'impose par il y a l'un il y a l'un il y a l'un l'un il y a